comment faire les conditions javascript par exemple nous commençons directement avec if on peut dire si voiture point âge et et inférieur à 6 on dit alors on affiche on a vu ce qui est là sinon on affiche ces messages ici on dit par exemple la voiture j'exquise la voiture et plus plus âgé voilà et on teste directement on teste directement dans nos codes on regarde voilà cette voiture vous voyez pourquoi parce qu'il est l'étagé de 5 ans on rentre là-bas on verifie ici on mène par exemple ici c'est inférieur à 5 à 6 si on mettait par exemple 9 c'est celui qui est supérieur à ça on va le poser ici la voiture plus âgé vous voyez comment il faut mettre les conditions donc vous pouvez manipuler vos choix comme vous voulez avec javascript de la même manière nous pouvons utiliser la condition selon que voilà on prend par exemple on enlève les if on rentre on prend ensuite qu'est-ce suite qu'est-ce qu'est-ce voilà nous allons essayer de vous montrer les selon que suite qu'est-ce selon que voiture l'âge de notre voiture on prend cas par cas on dit par exemple cas ou l'âge et est égal à deux on affiche que le message document voilà on prend les cas là on donne ça et si on dit les cas la voiture est deux et puis on on enlève ce qui est là les cas où l'âge est trois on affiche les fameux message là tout ici en marquant trois et le cas où l'âge et quatre on affiche ce message là là j'ajoute quatre ok mais de toute façon avant tout je vais vous montrer quelque chose vous voyez on affiche quatre là et quand vous regardez ici il ya trois il ya quatre il ya deux mais ici la cd mais on vient d'afficher quatre pourquoi on vient d'afficher quatre ici sur le navigateur pour convient d'afficher quatre c'est parce qu'il a parcouru ici jusqu'à la fin lui les sortir avec ses messages là pour lui permettre de sortir avec rien que ces messages là on doit jeter un élément ici qu'on appelle break et les brecs là on l'a ajouté un peu partout brec encore ici brec voilà c'est ce message là dans ce cas là si j'ai mis par exemple ici tu donc on va prendre la voix et quand je veux revenir j'actualise voyez il prend des si j'y rentre et si j'y ramène la 4 et 3 il va nous faire la même chose il va travailler donc c'est comme ça qu'on peut faire les cases off c'est site off c'est long et voilà bon à ce niveau on vous présente juste la boucle fort ou bien pour donc je vais ajouter l'aidé qui est égal à pour voilà et nous rentrons dans notre partie javascript pour déclarer voir nombre égal par exemple nous prenons ici maman joli jola alpha ma fut ma fut ma fut et ka ka bangye voilà on a créé notre objet depuis et voir texte un petit texte vide ok voir i c'est notre compteur on ajoute la boucle pour pour y alain 10 euros jusqu'à y inférieure à nombre.left et puis on fait i++ ça c'est l'incrémentation et puis on dit on a fait texte plus texte plus égal informe c'est l'incrémentation nombre i et puis plus la balise br qui peut nous ramener à la ligne voilà et puis nous allons prendre ça et nous allons ajouter là à la sortie de notre boucle il va ajouter dans l'id pour le message texte texte ok on teste directement si possible voilà voilà donc ça c'est la boucle pour qui nous permet d'afficher ça vous avez vu comment on peut faire la boucle pour donc on met tant que ici d'abord mais égale j'en voilà et pour utiliser les la boucle faut fort bien pour pour bon fait c'est pour elle à la des 0 à 10 fait c'est si nous allons utiliser encore notre variable texte qui est là on met texte plus égale la balise br et puis on dit les numéros et voilà plus qui voilà on essaie directement sur notre navigateur et qu'on actualise c'est ici c'est pas ici c'est elle voilà désolé je travaille souvent avec il mais là c'est elle je rentre et j'actualise voilà c'est un peu compliqué il ya quelque chose qui n'affiche pas donc que j'ai pas encore appeler cette ligne là qui va nous permettre d'afficher les données voilà et puis si je vais l'appeler dans dans ces paragraphes là j'appelle le tanker dans ces paragraphes là et qui parle et tanker puis je mets je viens de mettre là c'est là l'a dit qu'ils nous allons utiliser et puis ici on affiche la voiture on affiche texte 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 qui est là voilà et j'en résiste j'essaie de voir encore voilà mes numéros sont là enfin le boucle fort est fini avec les je vais essayer de se passer à quel niveau à ce niveau là pour que ce soit un peu clair et quand je vais rentrer c'est le bon vous voyez ça c'est le boucle fort quand on les fait directement avec avec notre fameux javascript voilà